le commentaire de doit nous debat la deuxième partie aujourd'hui je vais vous parler d'une à joie je vais expliquer qu'est ce que c'est et l'essence corporel l'essence sens c'est à dire le toucher la vue l'odorat l'audition le goût pourquoi je vais vous parler d'une à joie la joie qui veut dire entretien un dialogue même le terme un adjad que vous trouvez de mon adjad de l'imam zelrabeddin et salam les entretiens intimes vous savez les quinze entretiens intimes trouvables dans ma fête yajinan ainsi que dans saïf asedjadir et dans d'autres livres bien sûr dans d'autres livres de doigts c'est l'entretien intime du même sens qui fait partie aussi d'une à joie donc dans l'entretien intime le ilham l'inspiration qui n'est pas le wahy puisque le wahy la révélation est infaillible fait partie aussi d'une à joie les freins c'est-à-dire la compréhension c'est-à-dire qu'à la se prendre à ta'al nous envoie une certaine compréhension d'une manière qu'on ne s'attendait pas ce n'est pas quelque chose que nous avons trop étudié mais nous avons une aspiration ilham ou bien une compréhension bien sûr en réalité que ça soit la compréhension ou bien l'inspiration c'est la révélation le wahy qui va être déterminé qui va être la balance pour juger l'inspiration de ces choses là pourquoi je vous parle de ça parce qu'en vérité une manière aussi dans le doré note bas c'est une forme de entretien entretien intime chère mohammed sanat dit qu'il va expliquer c'est de qui adresser à qui et bien d'autres choses mais pour l'instant dans la leçon que j'ai regardé il se consacre à déterminer qu'est-ce que l'entretien intime et le lien avec les sens corporel et sens corporel le najwa l'entretien intime n'est pas réservé qu'au prophète sallallahu alaihi wa alaihi ou les prophètes en général et nous salam les imams alaihi salam mais à tout le monde mais bien sûr ce n'est pas un moyen faillible on doit toujours confronter cela aux versets clairs du saint coran et de la suna pure et aussi de la fitra un autre moyen ou bien badiyat alaqal ça veut dire ce qui a été donné de la raison qui a été d'une manière naturelle elle fait tra la raison inspiré j'avais appelé ça j'avais traduit j'avais du mal à traduire ce ce terme badiyat alaqal le coran allah supranata il nous dit dans la sourate en nissa verset 157 en parlant de aïssa ibn mariam alaihi wa afdallah salat al muhammadouan ils ne l'ont pas tué n'ont pas crucifié mais ils se sont illusionnés je vous dire je vous expliquer pourquoi je vous parle de cela donc oui donc la sourate des femmes la sourate numéro 4 le verset 157 c'est que le je vais vous lire que le dieu du verset à roudoubillahi samir al-raim et le shaitan al-rajim et leurs coeurs ont dit leurs coeurs ont été refermés pour avoir dit nous avons tué le messie jésus fils de marie le prophète d'allah ils ne l'ont ni tué ni crucifié mais ce fut une illusion donc il a été illusionné par leur sens ils l'ont vu de leurs yeux et ce n'était pareil ça cela prouve que l'essence corporelle ne sont pas un moyen inspiré pour atteindre les degrés de la révélation surat al-anfa le verset 44 la sourate donc du butin rappelez vous lorsque vous les avez rencontrés Allah vous les faisait voir peu nombreux à vos yeux de même qu'il vous amoindrissait à leurs yeux et pour que Allah tranche d'un décret qui devait être réalisé un décret qui devait être réalisé en regardant d'une manière extérieure bien sûr mais en réalité il y a d'autres sens il faut revenir au tafsir de Halul Bayt le décret c'était la bataille qui devait avoir lieu pour que Allah tranche d'un décret qui devait être réalisé les affaires sont ramenées à Allah je vais revenir au verset précédent là c'est le verset 44 que dit le verset 43 rappelle-toi lorsque Allah tu les a fait voir en songe peu nombreux car si tu les avais fait voir nombreux vous auriez fléchi et vous seriez disputé à propos de l'affaire mais Allah vous en a préservé il connaît ce que recèlent les poitrines je vous remercie à l'aïm et je vous remercie à l'aïm ça a été une illusion une illusion positive ce n'était pas de la magie c'est pas Allah Azzawajal il n'use pas de magie comme par exemple le prophète Moussa qui a absorbé avec son bâton le sort, ce qu'ils avaient fait, la magie des magiciens magiciens qui trompent leurs yeux les yeux des gens mais en réalité on pense voir telle chose là à travers nos sens alors qu'en vérité c'est autre chose là non là Azzawajal par hikmat Allah par la sagesse d'Allah Allah Azzawajal il a fait cela pour la victoire mais il a utilisé l'essence corporelle la limitation des sens corporelles pour leur montrer cela car ils voyaient de leurs yeux peu nombreux alors qu'en vérité ils étaient nombreux et pour les autres ils en montraient regardez ils sont peu nombreux alors qu'en fait c'était autre chose quelquefois malgré ça quelquefois les sens corporels peuvent nous amener à la certitude mais toujours ça doit être relié au verset clair du Coran c'est-à-dire il n'y a pas de contradiction et de la sounassure quelquefois quelquefois la raison permet d'atteindre une certaine forme de certitude et de déjouer l'illusion des sens par exemple les planètes et les étoiles on les voit comme des points alors que la raison ne croit pas l'essence sur cette question car ce sont des planètes en vérité qui sont plus grandes que la terre donc l'essence corporelle ne sont pas des moyens totalement faux ni de permettre la totale certitude c'est entre les deux toujours il faut le confronter à la raison ou au verset clair du Saint-Coran ou à la sounassure les compagnons du prophète quand ils rapportaient de lui ils ne basaient que sur la conjecture ils n'avaient pas une certitude car ils utilisaient leur sens limité sauf pour les choses qui sont claires les choses claires de Fétra et les choses qui sont évidentes même à travers les versets encore une fois claires du Saint-Coran Morka et la sounna par contre l'imam Ali alayhi salam Fatima tazzara alayhi salam el-Hassan et el-Hussein salawatullah alayhi ma rapportent du prophète sallallahu alayhi alayhi non pas de leur sens uniquement mais ils rapportent du coeur du prophète sallallahu alayhi 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 de l'esprit du prophète esprit face à esprit esprit parfait face à un esprit parfait coeur parfait face à un coeur parfait le coeur entre le coeur et le coeur ce n'est plus une qu'histoire de sens qui va comprendre des paroles qui sortent de leur bouche d'une oreille qui ne serait pas infaillible non c'est un lien c'est un c'est un ajoua intérieur et intime parfait coeur avec coeur lumière avec lumière raison avec raison le prophète ment des compagnons qui vont vous voyez une enveloppe corporelle du prophète du prophète avec tout ce que ça annonce comme limitation C'est comme ça qu'on peut comprendre plusieurs hadiths, un des sens bien sûr, comme quoi Fatima est de moi, Fatima est une partie de moi, je suis de Fatima, Husayn al-Minni wa'anamin al-Husayn, l'imam Husayn est de moi et je suis de Husayn al-Islam, et d'autres hadiths semblables. Donc les sens ne sont pas un moyen de la révélation, car regardez, il existe des hadiths qui disent que les animaux entendent les gens du Barzakh, Barzakh est l'entre-deux-monde, qui est l'attente dans la tombe, il y a des souffrances ou il y a du paradis, les animaux les entendent, ils les entendent souffrir à l'intérieur de la tombe ou être heureux, Alors que ni les êtres humains, ni les djihs ne peuvent entendre cela. Les animaux ont des sens plus puissants que nous, et nous des fois on croit qu'on serait supérieur en tout à eux. Non, 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 mes frères et mes sœurs, nous sommes totalement voilés par rapport à cela, par rapport à ce qui se passe dans Al-Hemul Barzakh. J'en ai terminé avec cela, Inch'Allah, prochainement, ce serait la treizième partie d'Eudora Notba, mais avant je continuerai le sujet du couple maudit Inde et Abu Soufyan. Le A-Sul-A-Sul, le A-Sul, le A-Sul, le A-Sul, le A-Sul. taireen assalamu alaikum rahmatullah